Je suis Charles Clerc, je suis donc un traducteur, un éditeur anglais-français indépendant. Je sors de 5 ans de tech-support au niveau 1 et au niveau 2 pour des entreprises variées, notamment des entreprises du luxe français. J'ai quitté ce secteur et je me lance aujourd'hui dans ma création d'entreprise. Je compte fonder une URL, c'est-à-dire une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, afin de travailler en tant qu'indépendant pour moi-même et d'accepter les contrats que je trouve. Je suis donc traducteur de l'anglais au français, c'est-à-dire que je prends du contenu et du texte en anglais. Fournis par mes clients, que je traduis, que j'édite et que je reformate pour leur fournir et leur permettre d'accéder au marché français. J'aime bien la liberté de créativité et le côté très, comment dire, le défi mental, parce que c'est plus que du mot à mot. J'aime également le fait que ça me fournisse une belle excuse de consommer le plus de contenu en anglais, justement pour améliorer mon style, améliorer mes connaissances et parce que j'aime la lecture. Alors en France, l'une des voies dorées, l'une des plus faciles, c'est de passer le TEFL, qui est un certificat de lettres étrangères, notamment par Wall Street English. Il y a également deux écoles, donc qui sont l'ISIT, l'Institut supérieur d'interprétation et de traduction à Paris, et l'ESTRI, qui est l'École supérieure de traduction et relations internationales, qui se trouve, il me semble, à Lyon. De façon professionnelle, depuis peu, parce que je suis en train de fonder mon projet, mais en tant que hobby, je le fais depuis un peu plus d'un an, parce qu'on va dire que la passion m'est venue quand j'ai trouvé un webcomic sur le net, un webcomic en anglais que j'aimais beaucoup, et je me suis pris de la lubie de le traduire en contactant l'auteur, en lui proposant de porter son oeuvre en français. Il a été tout à fait d'accord. Il m'a fourni les documents et je me suis formé sur Photoshop et sur GIMP pour éditer les pages. Et aujourd'hui, on en est une centaine de pages de traduites et ça continue. Le salaire dépend du type de contrat qu'on pense, que ce soit un contrat en tant qu'indépendant, que ce soit un traducteur attaché à une entité. Je dirais qu'un bon prix pour la traduction en français, c'est aux mots aux alentours de 12 centimes le mot. La règle sur laquelle je me base le plus, c'est l'esprit au-dessus de la lettre. Parce que sinon, Google Trend ferait notre métier pour nous. Mais Google Trend est complètement dénué d'interprétation et de contextualisation. Ensuite, l'immersion. Il n'y a pas 36 moyens de comprendre une langue, de savoir comment une langue fonctionne, qui est ce qui est plus que de la parler. Lisez en anglais. Parlez en anglais. Regardez vos films en anglais. Écoutez de la musique en anglais, 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 anglais. Ou que ce soit une autre langue que vous décidez de traduire. Et enfin, ce contenu. Cherchez du challenge. Cherchez pas quelque chose de facile. Moi, ce que je peux vous recommander de lire, que j'aime beaucoup, c'est la saga de Rouge Muraille en version originale anglaise. Vous allez vous amuser. Du moment, ma chanson préférée, je suis revenu à Dance of Death de Iron Maiden. Je suis très mauvais dans l'art de chanter, excusez-moi. La pratique rend parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Phoun계 рассказ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada